Mammin Magazine d'aujourd'hui parle du voyage missionnaire pour le culte du 15e anniversaire de l'église Mammin des Sourds de Penang qui a eu lieu du 30 novembre au 7 décembre 2023. Il y a eu une réunion du Nouvel An entre le pasteur par intérêt M. Jin Lee et les serviteurs de Dieu de l'évite de l'église le 9 et le 10 janvier. Seulement obéissance, allez de l'avant, Amen, Amen, Amen. Le pasteur principal par intérim leur a montré la direction qu'il devait prendre en 2024. Les serviteurs du Seigneur sont ceux qui réveillent les hommes qui n'éveillent pas et prient avec des pensées charnelles. Nous devons assumer la responsabilité des hommes, prendre soin des hommes, aller rendre davantage visite. J'espère que vous porterez plus de fruits des réveils dans votre région et dans votre évangélisation afin que nous puissions devenir plus éveillés, avancés, remplis du Saint-Esprit. Remplissons tous bien notre mission et devenons des serviteurs du Seigneur qui ont une grande puissance de Dieu comme des fruits de fidélité. d'un seul cœur et d'une seule volonté accomplissant la volonté de Dieu le Père et le souhait du berger. Il a également exhorté le Levite à courir vigoureusement en se souvenant de l'amour et de la grâce du Seigneur. Dieu le Père accepte le cœur. Si vous êtes fidèles avec la périté de votre cœur et la foi qui aime Dieu le plus, tout ce que vous faites sera récompensé le ciel et vous devez accomplir votre mission avec un cœur d'amour pour votre âme. J'espère que tout le monde m'évite d'être vécu afin que lorsqu'ils verront le Seigneur, le dernier jour, vous puissiez être embrassé par le Seigneur et Dieu le Père sans honte. Ils ont eu des tacos préparés par Madame Libong-Nim pour le déjeuner après la réunion. J'espère que le serviteur du Seigneur, les Levites, jouiront d'une vie saine spirituellement et physiquement en 2024. Les nouvelles de la semaine. La première réunion de guérison divine de cette année aura lieu le 26 janvier, le vendredi 26 janvier. J'espère que vous deviendrez le protagoniste qui recevra une réponse et sera béni lors de la réunion après l'avoir préparé avec des prières. Nous filmons le témoignage de ceux qui ont reçu des réponses et des guérisons à travers la prière du pasteur principal. A partir du dimanche 21 janvier, la couverture sera divisée par mission et district. Si vous pouvez vérifier les questions d'entretien et que vous recevez, préparez une réponse de cinq minutes. Vous pouvez regarder le club vidéo sur la chaîne YouTube de l'Eglise. Abonnement, j'aime, paramètres d'identification, commentaires. Nous espérons une participation et une promotion active. Nous espérons que beaucoup de nos membres participeront à des activités missionnaires vidéo qui transmettent l'incroyable œuvre de puissance de Dieu partagée avec tous à travers des témoignages gracieux. En décembre 2023 dernier, il y a eu un voyage missionnaire pour célébrer le quid du 15e anniversaire de l'Eglise Malmé des Sourds de Penang en Malaisie. Nous vous apportons des nouvelles de l'Eglise qui est devenu un lieu de grâce pour les croyants sourds du monde entier et qui sont remplis de passion pour le Seigneur. Évangile de la sanctification, prêché en langue des signes. La Malaisie est environ trois fois plus grande que la Corée et à Kuala Lumpur pour capitale. Le Corée missionnaire a vu beaucoup d'arc-en-ciel au ciel lors de ce voyage. À son arrivée à l'aéroport international de Penang, l'équipe a été accueillie par des membres de l'Eglise Malmé de Penang et des membres d'Europe et d'Asie venaient assister au culte du 15e anniversaire. Ils attendaient avec impatience la grâce du Seigneur. Et merci pour votre accueil avec amour envers le passé principal par intérim. J'espère que vous recevrez de nombreuses réponses et bénédictions. Malaisie est environ trois fois plus grande que la Corée et à Kuala Lumpur pour capitale. C'est un pays où divers groupes ethniques vivent en harmonie, notamment les Malais, les Chinois et les Indiens. Il y a eu une rencontre avec le Diacre d'ONU et son groupe de Sibu Jaya et une rencontre avec les croyants par vidéo. A travers le Conseil, les croyants puissent trouver des réponses à leurs problèmes individuels. Le lendemain matin, lors d'un match de foot en salle auquel ont participé les membres de l'Eglise Malmé de Penang, le passé à Ganglim a délivré le message de félicitations. Dans le cadre de diverses activités missionnaires de l'Eglise Malmé de Penang, visant à propager l'évangile de la sanctification, les croyants communiquent et font un travail missionnaire avec des personnes sourdes qui fréquentent d'autres églises et des personnes sourdes qui ne croient pas. Ensuite, il y a eu un séminaire pour les ouvriers de l'Eglise et une rencontre avec les croyants sourds d'Europe et d'Asie. Cette église est liée à l'Eglise Malmé de Penang. Cette église sert des centres pour les croyants sourds en Europe et en Asie. Ils n'ont pas pu se rassembler pendant un certain temps à cause de la réglementation COVID-19, mais cette fois, des croyants sourds de chaque pays ont participé au quid anniversaire de cette église pour partager la grâce les uns avec les autres. Je suis content de vous voir. Je vous aime tous. La prédication lors du séminaire des ouvriers de l'Eglise a été interprétée en cinq langues. Malais, Thaï, la langue des îles Ferrué, laiton, anglais et espagnol. Les participants ont écouté le séminaire prêcher avec une grande concentration. Je viens d'Italie et j'avais vu le temple plusieurs fois sur Zoom, mais venir le voir en personne était tellement émouvant. En particulier, le V sur la décoration de l'hôtel m'a rappelé la victoire. Ce V était comme un message de Dieu le Père. J'ai été rempli d'une joie indescriptible. Je rends toute grâce et gloire à Dieu le Père. J'ai prié pour mon fils. Quand je suis rentré, mon fils était en train de bien grandir en prenant le piano. Je suis en Italie et j'ai vu le temple plusieurs fois, mais venir le voir en personne était tellement émouvant. En particulier, le V sur la décoration de l'hôtel m'a rappelé la victoire. C'est fait comme un message de Dieu le Père. J'ai été rempli d'une joie indescriptible. J'ai rends toute grâce et gloire à Dieu le Père. J'ai connu cette église en 2012. Ma femme a cité certains livres du pasteur principal. Et en le lisant, j'ai récit la grâce d'un serment sur l'église de Philadelphie. Et depuis, j'ai prié et nous avons prié sérieusement. J'ai expérimenté beaucoup de choses incroyables et j'ai vu aussi des prodiges. Je suis reconnaissant vers Dieu le Père et je remercie le Seigneur et le pasteur principal. Après les séminaires, l'équipe missionnaire a rencontré chaque équipe des différents pays. Le pasteur Lim leur a apporté des encouragements et des conseils adaptés à leur situation, leur donnant une direction claire sur le chemin du travail missionnaire. Le pasteur Gang Lim a parlé de la vision du futur et tous les membres ont répondu avec amène. Nous prendrons ces paroles à cœur et deviendrons une église et missionnaire de jeunes qui rénaîtra encore au cours de la nouvelle année 2024 et dirigera de nombreux jeunes sourds à travers le monde. Nous n'oublierons pas le message délivré par le pasteur Lim et le graverons dans notre cœur. Nous deviendrons une mission de femmes qui soutiendront le pasteur J.S. Chong et l'église. Cette rencontre a été un moment de grand réconfort pour les sourds Thaïlandais. Je retournerai en Thaïlande plein de ses bonheurs et tous les croyants seront la force des uns des autres et avanceront ensemble. Les serments du Malmine sont spirituellement profonds et donnent une grande inspiration aux âmes. Le pasteur Lim a répondu clairement à toutes nos questions concernant la parole de Dieu. J'ai senti que son autorité pour prêcher l'évangile est si grande. J'apprécie que le pasteur Lim ait prêché la précise parole de Dieu. Même si décembre est la saison de pluie en Malaisie, le temps était clair pendant le voyage missionnaire, ce qui a permis aux membres du voyage de passer du bon temps. Sur le chemin de l'église Malmine de Pénang, le dimanche 3 décembre, des nuages en forme de cœur ont été trouvés et il semblait comme si Dieu le Père était satisfait du culte du 15e anniversaire de l'église Malmine de Pénang. Une belle décoration qui rappelait le ciel et les souvenirs de grâce de Malmine dans l'église ont fait sourire le visiteur. Et de plus, en tant que centre pour les croyants sourds du monde entier, de grands moniteurs ont été installés, indiquaient que des missions en ligne étaient activement menées. Lors du culte dominical de ces jours-là, le Pasa Gang Lim a prêché le serment intitulé « Les bons enfants dédiés ». Environ 200 personnes des 11 pays étaient présentes sur place et des croyants de 28 pays se sont joints en ligne et ont adoré ensemble. Au culte du soir, environ 100 croyants d'Amérique latine ont participé en ligne, ce qui ont fait un véritable culte mondial en global et monde entier. Le Pasa Gang Lim a témoigné l'œuvre de la puissance accordée par Dieu à cette église à travers le message, le Dieu des réponses. Cela a été interprété en 11 langues de signes et 2 langues. C'était beau de voir des interprètes en langue de signes mettre tout leur cœur dans l'interprétation et des croyants se concentrer et essayant de graver cela dans leur cœur. La réunion de prière avec le mouchoir dirigée par le Pasa Gang Lim, après l'équipe, après avoir prié pour tous les groupes, il a offert une prière avec le mouchoir individuellement. Leur attente pour la réunion avec le mouchoir était tout aussi fervente et qui, pour la réunion de guérison divine lors de la retraite d'été de Malmin, les nombreux témoignages ont suivi après la rencontre. J'ai une maladie de la thyroïde et je prends des médicaments depuis longtemps, ce qui provoque des douleurs articulaires comme effet secondaire. Alors, j'ai marché en boitant. Après avoir reçu la prière aujourd'hui, la douleur a disparu et je peux bien marcher. Je peux aussi entendre après avoir reçu la prière. Je pouvais entendre légèrement dans mon oreille droite, mais pas dans mon oreille gauche. Mais maintenant, après avoir reçu la prière, j'entends clairement dans les deux oreilles. Le son du microphone est trop fort. Je suis une nouvelle croyante parce que j'avais une maladie rénale. J'avais mal même quand je marchais. Quand j'ai reçu la prière aujourd'hui, j'ai eu chaud et la douleur a disparu. Hier, je me suis blessé au poignet droit en jouant au foot de salle et j'ai m'inquiété de la façon d'interpréter la langue des signes. Cependant, dès le début du kit d'aujourd'hui, une sensation de feu du Saint-Esprit et la douleur a disparu. J'ai donc pu interpréter pleinement. Je prends des médicaments depuis longtemps car j'ai mal aux pommettes. Même en dégénant, je me sentais mal à l'aise à cause de la douleur. Mais après avoir reçu la prière aujourd'hui, la douleur a disparu. J'ai souffré des maux de dos depuis longtemps, mais je les ai endurés et je travaille dur pour préparer ce lancement. Mais aujourd'hui, après avoir reçu la prière, la douleur a disparu. Les douleurs thyrodiens disparaissent après avoir reçu le feu du Saint-Esprit. Les douleurs articulaires ont disparu. Recevant le feu du Saint-Esprit et soulageant les symptômes de l'asthme. Le mal de gorge a disparu. Après avoir reçu la prière, il a commencé à entendre des sons. Les symptômes du rime et des douleurs à la cheville ont disparu. Les symptômes de la mauvaise pensée ont disparu. Les maux de dos ont disparu. Les douleurs au dos et aux épaules ont disparu. Les douleurs au dos et aux épaules ont disparu. J'ai été guéri au niveau des ballements. La douleur au cou du droit a disparu. J'ai entendu mieux après avoir reçu la prière. Ensuite, ils ont passé un bon moment avec une performance préparée par les membres de l'église. En regardant leurs danses traditionnelles et leurs chorales, tout le monde s'est senti reconnaissant vers notre Père Céleste et qui a conduit le pasteur Hong Jijang, qui s'est consacré pendant 15 ans au serment du pasteur principal. Et maintenant, il est en train de porter des fruits. La performance a également montré que leur cœur ne faisait qu'un. Je rends grâce à Dieu le Père qui a été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Je suis reconnaissant au pasteur principal au pasteur principal par intérim de nous avoir dirigés avec amour. Et félicitations pour le 15e anniversaire de l'église Bami de Penang. Après l'équipe, ils ont rencontré à l'igne des croyants sourds d'Europe et des États-Unis ont échangé des messages d'amour jusqu'à tard dans la nuit. Nous étions pleinement fiers de les avoir travaillés si activement. J'ai vu des très jolis nuages colorés entourant le soleil quand j'étais en chemin vers l'église. J'ai été CRS parce que cela ressemblait à un message indiquant qu'il était avec nous et que le pasteur principal prit pour ses ministères. Et la photo des duages colorés que nous avons pris avait la forme de M. C'était tellement touchant. M semblait être la lettre initiale de notre man-min et la puissance du pasteur principal s'est déployée partout dans le monde, notamment en Malaisie. Le serment du prédicateur était déterminé et clair pour moi. J'ai reçu à chaque fois un bonheur et une grâce indescriptibles. C'était comme si Dieu le Père nous devait verser, joie et grâce. J'ai été guéri d'une grosseur auvarienne à travers la réunion de guérison divine de cette année. Maintenant, la joie de l'anniversaire s'ajoute au bonheur de 2023. Je suis CRS. Avant d'aller à l'église M. J'ai été guetté en grandissant dans une famille sans amour. J'avais l'habitude d'éclater ma mauvaise émotion en me faisant tatouer, percer, errant, dépendant de la boisson et du tabac, dépendant de l'alcool et du tabac. Mais quelqu'un sur Facebook m'a dirigé à Mamine et j'ai trouvé d'une manière ou d'une autre une église Mamine pour les croyants sourds en Lettonie. À travers le coup d'anniversaire, j'ai été heureuse et tellement béni de pouvoir rencontrer et parler avec des croyants via Zoom. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père. Avant d'accepter le Seigneur, j'ai vivé une vie dévastée, accro aux drogues, à la cigarette et à l'alcool. C'était une vie sans aucun espoir. À travers un voisin, j'ai fréquenté l'église Mamine depuis six ans avec un fort désir de m'échanger. Maintenant, j'ai le diagre Joseph avec l'interprétation en langue du signe pour le voisin. Je donne tous mes remerciements et la gloire à Dieu le Père qui m'a conduit à être ici aujourd'hui. Les gens du monde entier, notamment en Malaisie, de Thaïlande et d'Europe, se sont réunis pour célébrer cet anniversaire. C'était le moment de réaliser que même si nous sommes différents en termes de pays, de race et de langue, nous faisons tous partie de la famille Mamine. J'étais très heureux de voir la personne des réveils de l'église par rapport à son événement. Chaque partie de l'église était magnifique. J'étais vraiment heureux. Félicitations pour l'anniversaire. J'avais une grande foi lorsque j'ai écouté les sermons d'aujourd'hui. L'église Mamine pour les sourds de Penang en Malaisie est toujours le centre de mission pour les sourds. Et nous pensons que son travail deviendra encore plus grand et plus prospère. Le lendemain, après avoir terminé notre programme à Penang, nous sommes allés à Kuala Lumpur à l'aéroport. Les diagrées Chou en Femping et les membres de l'église Manmin, capitale Manmin, en Chalerez Maïki, l'équipe. Sur le chemin de Kuala Lumpur, divers arc-en-ciel se sont affichés dans le ciel. Nous avons ressenti l'amour profond du Seigneur qui accompagne le ministère Manmin partout où nous allons. Le lendemain, l'équipe a rencontré la présidente Deborah Chang et a discuté des moyens d'élargir la mission de publication. Nous sommes reconnaissants au passeur principal et au passeur Sujin Lim de nous avoir envoyé le passeur à Gang Lim. Nous avons été remplis du Saint-Esprit et avons reçu beaucoup de force à travers la prière avec le mouchoir. Notre maison d'édition prévoit d'aller plus loin en 2024 et de propager davantage notre évangile de la sanctification. Nous publierons et livrerons un nouveau livre contenant le cœur de l'évangile de la sanctification. En particulier, ce livre contient notamment des informations sur la manière de se répandir complètement. De plus, le livre contient également la grâce récit lors de la réunion de prière de Daniel, dirigée par Mme Li Bong Ni et les contenus du serment du pasteur Sujin Li sur comment abandonner le mal. Merci. Je vous aime. Alléluia. L'équipe a vu les beaux fruits de l'église Mme Min capitale qui étaient portés par l'évangile de la sanctification. Le quai d'anniversaire de l'église Mme Min des Sourds de Pénang. Cette année était un festival pour les personnes sourdes, non seulement en Malaisie, mais aussi dans le monde entier. C'était une époque où je pouvais... C'était un moment où je pouvais ressentir pleinement l'amour de mon père en regardant l'arc en ciel que flottait à chaque instant. Nous aimerions remercier le pasteur principal par intérim d'avoir envoyé le pasteur Lim et l'équipe missionnaire. Je voudrais également exprimer ma sincère gratitude au pasteur Gyeong Lim pour sa précieuse prédication et la prière avec le mouchoir. L'église Mme Min des Sourds de Pénang atteindra de grands objectifs en élargissant ses missions mondiales avec le pasteur principal par intérim. Mme Min, battez-vous, nous aimons Mme Min et nous aimons notre pasteur principal. Nous aimons Mme Min. Dans l'attente d'un réveil encore plus grand dans le futur avec les églises branches de Mme Min et les travaux missionnaires en Malaisie, nous rendons toute grâce et reconnaissance à Dieu le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada